Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 9 août 2023, 15h47 heure du Québec. J'espère que vous allez bien malgré tout et surtout, j'espère que vous allez bien parce qu'après vous avoir partagé ce que j'aime vous partager, je ne suis pas sûr que ça va bien aller. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, je suis vraiment très apprécié. Il y a deux semaines, à peu près une nouvelle est sortie dans les médias, ça a été publié partout, ça a été partagé partout. Et c'est suite à une étude scientifique qui, est-ce que c'est encore une tentative de créer une hystérie? Ou si tout ça arrivera vraiment, mais on a prédit un effondrement du Gulf Stream qui pourrait, dès 2025, amener calamité, sécheresse, perturbation climatique comme tu n'as jamais vu, misère, misère, partout, partout, sur toute la Terre. On parle de l'ensemble de la planète. Un effondrement, Nostradamus et ses prédictions, Baba Vanga et toutes les autres sont des enfants d'école comparativement à ce qui est prédit pour 2025. Là, c'est dans, on parle de deux ans, ce que je vais partager, c'est plusieurs prédictions et elles s'en vont toutes pour 2025. Un effondrement entraînerait des impacts climatiques catastrophes, mais les scientifiques ne sont pas d'accord sur la nouvelle analyse. Le système du Gulf Stream pourrait s'effondrer dès 2025, avec ça entraîner une apocalypse d'événements. Selon une nouvelle étude, l'arrêt des courants océaniques vitaux, appelé circulation méridien des renversements de l'Atlantique à Mock, par les scientifiques, aurait des impacts climatiques catastrophiques. Mock était déjà connu pour être à son niveau le plus bas, il y a eu quatre changements ou de basculements qui ont eu lieu avant. Est-ce que c'est juste un autre qui va se produire cyclique? Mais apparemment, les impacts sont énormes, énormes sur d'abord le climat et aussi sur les méthodes d'alimentation de la faune et la flore dans les océans et les poissons. Donc, tout ça pourrait basculer d'ici 2000, en tout cas en 2025. Maintenant, dans d'autres prédictions qui font référence à l'année 2025, encore une fois, c'est des prédictions de Deagle.com, s'il y en a qui connaissent Deagle.com, et ces prédictions qui ont été publiées en 2017, je pense, ont toutes été enlevées de leur site, probablement suite à des pressions du Nouvelle-Ordre mondiale, des pressions de l'ONU et d'autres entités, comme ça. Deagle.com avait prédit pour 2025 qu'il y aurait un effondrement de la population, un effondrement du produit intérieur brut des États-Unis, du Canada, de l'Australie et de la majeure partie de l'Europe occidentale, de l'Europe de l'Ouest. Selon les prévisions de Deagle, la population américaine chuterait d'un peu plus de 310 millions en 2017 à 99 millions d'ici la fin de 2025. Les pays d'Europe occidentale, en particulier le Royaume-Uni et l'Allemagne, devraient connaître des baisses de population tout aussi draconiennes, tout comme l'ont été, où le seront le Canada et l'Australie. Si les calculs de Deagle s'avèrent être même proches de la précision, les endroits les plus dangereux où vivent au cours des trois prochaines années seront les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, suivis de l'Allemagne, l'Australie et du reste des pays de l'Union européenne. Cette prévision démographique était si controversée, montrant des réductions de population de 68,5 % aux États-Unis par rapport au niveau de 2017 et entre 25 et 70 % pour tous les autres pays d'Europe occidentale, que l'étude a mystérieusement disparu du site web de Deagle en mars 2021. Mais ce n'est pas toutes les régions qui vont décliner. Du côté de l'hémisphère sud, on a une progression, puis on a une stabilisation de la population, et même en Russie aussi. Complètement, complètement hallucinant. Et d'autres études aussi d'un autre site qui est le site, je pense, il faut que je trouve le nom du site, et c'est, ça c'est Deagle, mais l'autre site c'est Global Trends 2025, effondrement des États-Unis, effondrement de l'hémisphère nord, transfert de richesses complets vers l'hémisphère sud, et une prise de pouvoir de l'hémisphère sud, une perte complète de contrôle des États-Unis, et tu aurais des pays comme le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, dans la fameuse alliance de Bricks, avec la Chine en tête, qui vont rivaliser avec le G7, pour ne pas dire le dominer, d'ici 2040, 2050. Et la troisième des prédictions, la plus épeurante, elle vient d'Alice Bailey, qu'on qualifie la prophète des Nations Unies, OK? La prophète des Nations Unies, qui a écrit un livre dans les années 40, ou à peu près des années 40, et ce livre-là, dont le titre est « L'externalisation de la hiérarchie » ou en anglais, dans son titre original, « Externalisation of the Hierarchy » fait référence à l'élite qui nous gouverne. Et là, on est dans les années 40 ou 45, je pense que vous l'avez écrit, ce livre. Et elle, avec Foster Bailey, j'imagine que c'est sa soeur, je ne sais pas qui est exactement Foster Bailey, ont fondé une maison pour publier leurs livres, entre autres, et les autres livres, une maison d'édition, qu'on a appelée « Lucifer Publishing Company » et par la suite, quelques années après, ils ont changé le nom de l'entreprise de publication, la maison d'édition, en « Lucis », qui est l'équivalent, de toute façon, de « Lucifer » en latin. Cette madame, Alice Bailey, qu'on qualifie de prophète des Nations Unies, est une adoratrice de Satan. Et elle le dit dans son livre, à différents chapitres, mais entre autres, dans un des chapitres, que durant toutes les années qui vont suivre la publication de ce livre, entre maintenant et 2025, imaginez-vous, 2025, il y aura beaucoup, beaucoup de changements qui vont prendre place, dit-elle. Et à la grande assemblée de la hiérarchie, donc la hiérarchie de l'élite, puis à la grande assemblée générale des Nations Unies, c'est ça qu'il faut que tu lises entre les lignes, en 2025, c'est à cette date-là qu'on va voir la première étape de l'extériorisation de la hiérarchie. Et je peux dire une chose, ça a déjà commencé 2025. Mais si tu fais référence à la Bible, parce qu'elle pense qu'elle annonce la venue, pas la venue de Jésus, elle annonce la venue de Lucifer. OK? Quand elle est venue de Jésus, il n'y a personne qui le sait, c'est écrit dans Matthieu 24-36, seulement Dieu le sait. Donc, il faut faire attention à tous les faux prophètes qui vont annoncer la venue de Jésus. Il y a seulement Dieu qui le sait. Lucifer, ça c'était leur maison d'édition au début, ils ont changé pour Lucis. Laissez les forces de la lumière amener l'illumination sur le genre humain et remplir la promesse de la venue de Coming One, la venue tant attendue de celui qu'on attend. Laissez la lumière et l'amour et le pouvoir restaurer le plan sur Terre dans un autre de ses pages. On a atteint, le monde a atteint la limite de tous les problèmes et de toutes les crises et ça sera nécessaire d'avoir un thème extraordinaire de progrès qui encadrera et qui intégrera l'éducation, la religion et l'économie, nous dit-elle dans son livre « L'extériorisation » ou « L'extériorisation » plutôt de la hiérarchie. Un grand mouvement va précéder ce grand changement et cette grande interaction qui va prendre place et tout ça va se poursuivre jusqu'en 2025. Elle écrit ça dans les années 40-45 et elle, c'est la grande, celle qui est considérée comme la grande prophète des Nations Unies. Durant maintenant et 2025, il y aura des grands changements qui vont être mis en place et à la grande assemblée encore une fois, générale de la hiérarchie en 2025, c'est là où on assistera à l'avènement ou la première étape de cette extériorisation de la hiérarchie. Hallucinant! Je peux dire une chose, wow! Un grand éveil de la grande famille humaine sera une réorientation spirituelle. Et elle, elle croit dans des mouvements assez étranges, sataniques. Elle est une grande admiratrice ou elle était une grande admiratrice de Lucifer qu'elle a qualifiée de fils de la matinée au fils du début. Son of the morning. L'enfant prodige. Celui qui gère l'humanité ou elle l'a qualifié aussi d'intelligence active concernant Lucifer. Imagine-toi, c'est quand même assez... Et elle l'a appelée aussi la conscience elle-même. Wow! Donc, il faut se méfier des faux prophètes comme ça. Parce que Matthieu le dit et je le répète en Matthieu 24, 36, personne ne sait le moment où il va revenir. Seul Dieu le sait, méfiez-vous des faux prophètes. Mais elle, c'est une adoratrice de Lucifer. 2025. Elle, elle a écrit ça à Alice Anne Bailey. OK? En 1900, on va y voir ses livres. Je ne sais pas si on va pouvoir... avoir un ensemble de ses livres. Toute une page Wikipédia qui est consacrée à Madame la prophète. Hein? La prophète des Nations Unies. Donc, l'extériorisation et voilà de la hiérarchie en 1957 en 1957. 1957. Et elle annonce tout ça pour 2025. Wow! Chers amis, préparez-vous parce que 2025, c'est une date très importante, semblerait-il. Et non seulement pour ce que je viens de vous décrire, mais pour aussi peut-être on annonce un basculement des températures. On serait dans une période interglaciaire en ce moment. et t'as des scientifiques qui nous annoncent que en 2025, c'est là où on va assister à la chute des températures. Parce que la glaciation, les aires de glaciation qui sont, qui s'étendent sur une période de 100 000 ans avec des phases de 10, 12 000 ans de glaciation, après ça, des périodes interglaciaires de 10, 12 000 ans aussi et ensuite, on recommence et on recommence et on recommence. Là, on serait à la fin d'une période interglaciaire et on s'en irait directement plonger dans un refroidissement. Et on parle de ces périodes interglaciaires et de la chute après ça, on les appelle les événements Dengsgaard Oshig, Oshiger et ces événements-là, souvent abrégés en déo, nommés d'après les paléoclimatologues Willy Dengsgaard et Hans Oshiger, sont des fluctuations climatiques rapides qui se sont produites 25 fois au cours de la dernière période glaciaire. Certains scientifiques disent que les événements se produisent quasi-périodiquement avec des temps de récurrence étant un multiple de 1470 ans. le cycle climatique comparable au cours de l'Holocène est appelé événement-bound. La meilleure preuve des événements de Dengsgaard Oshiger reste dans les carottes de glace du Groenland. Donc, dans l'hémisphère nord, comment ça se passe s'ils prennent la forme d'épisodes de réchauffement rapide généralement en quelques décennies, chacun suivi d'un refroidissement progressif sur une plus longue période, par exemple, il y a environ 11 500 ans. Les températures annuelles moyennes sur la calotte glaciaire du Groenland ont augmenté d'environ 8 degrés sur 40 ans en trois étapes de 5 ans ou un changement de 5 degrés Celsius sur 30 à 40 ans est plus courant. Voyez-vous la tendance ici, le réchauffement des températures, 5 à 8 degrés sur 30 à 40 ans. Là, il n'y avait pas de voiture, le réchauffement résultant des événements de Danzgar-Oshgar ou de Deo s'est également étendu plus au sud dans le centre de l'Amérique du Nord comme l'indiquent les excursions des isotopes d'oxygène spéléothème correspondant chronologiquement aux événements Deo enregistrés dans les carottes de glace du Groenland. Donc ça, ça se produit rapidement. et là, on serait à la fin de la période interglaciaire qui remonte avec la dernière qui a commencé, on le dit ici, il y a 11 500 ans. Et ça, c'est pour, on l'annonce beaucoup de scientifiques pour 2025. Donc 2025, on sait qu'il y a quelque chose qui va se produire ou autour de 2025 de grave. Nous autres, on le sait qu'on s'en allait dans le mur pour plein de raisons, mais souvent cycliques, mais sociales, politiques, économiques, financières. tout est en train de basculer, plus les forces du mal qui sont là, annoncées par la prophète des Nations Unies en personne, Alessane Bailey dans un livre de 1957. Wow! Et l'effondrement qui a été prévu par digol.com de nos populations et de nos produits intérieurs bruts et de notre économie, je peux dire une chose, wow! On n'est pas sortis de l'auberge. Ça allait bien tout à l'heure, mais là, je pense que ça va peut-être un peu moins bien. Est-ce que les gens sont préparés? Non. 2025, c'est dans deux ans. Je vous reviens. de l'avis. De l'avis. De l'avis. De l'avis. De l'avis. De l'avis. De l'avis.